Salut, aujourd'hui c'est le vlog numéro 2 et je vais avoir une journée un peu particulière, je sors tourné dans Paris aujourd'hui mais aujourd'hui une journée spéciale, c'est la quatrième série de manifestations des gilets jaunes à Paname, vous vous rappelez c'est l'état de siège, en tout cas c'est censé l'être, mais voilà mon pote Olivier m'a prêté seulement pour ce week-end Red Hydrogen One, le super téléphone de Red qui était super intéressant avec un écran holographique et tout ça et du coup je voudrais voir ce que ça donne pour faire des timelapse, voir ce que ça donne pour faire de la vidéo aussi et pour ça il faut que je sorte. Donc là le météo est pourri, il y a des flics partout mais je m'en fous, j'ai besoin de 2 ou 3 heures pour pouvoir faire mon test. Salut, premier test ce matin, un hyperlapse à la poignée sans stabilisateur, je vais aller jusqu'à la Seine, à l'endroit où je vais faire mon premier timelapse. Bon alors en fait c'est déjà assez chaud juste en sortant de la maison, je viens d'être arrêté par un groupe de policiers qui m'a foutu. fouillé intégralement et qui a conservé le masque à gaz que j'avais pris, les protections pour les yeux que j'avais pris au cas où je suis pris dans les gaz lacrymaux et du coup, du coup, visuellement la journée est vraiment tendue. Bon je continue mon programme, je pense que pendant les 2 heures là où je vais tourner à l'extérieur ça devrait être encore bon mais il va falloir que je fasse gaffe à ce que je fais. Et du coup j'ai commencé à shooter un timelapse, il est donc fixé, il est fixé à la rambarde là parce qu'il y a pas mal de vent et du coup ça limite les vibrations et du coup ça shoot, ça tourne normalement, ça a l'air de bien se passer. Donc résultat des courses, une journée qui va être intéressante en fait, tout le monde est fouillé, les voitures sont fouillées et tout ça, bon c'est assez fun. Bon allez salut, à plus ! Bon en terme de métaux j'ai vraiment de la chance par contre, le ciel est vraiment pas mal, alors que c'était prévu pour être complètement pourri et je suis bien content. Là le ciel est bleu sur la tour Eiffel, il y a les nuages. Bon il y a pas mal de vent mais bon ça je vais en faire une raison. C'est super concluant, la séquence est très belle, je vais vous la montrer tout de suite. J'ai plié les gaules là et je vais aller plus loin sur le pont là-bas où j'aurai un angle de la tour Eiffel mais aussi de la Seine et des bateaux qui passent. Je crains par contre qu'il y ait pas mal de vent et de vibration, on va voir ce que ça donne. Et à tout de suite ! Changement de lieu, là ce coup-ci, j'ai mis le pied sur la rembarte comme ça, j'ai la tour Eiffel de l'autre côté. Et du coup, les conditions sont en train d'évoluer. Je pense que ça reste intéressant à regarder. Je voudrais au moins avoir shooté trois timelapses pour pouvoir avoir quelque chose à montrer. Je devrais réussir à m'en sortir. Bon, par contre plus de nouvelles des flics ni des gilets jaunes. C'est plus calme de ce côté-là du pont que côté Beaugrenel. Allez, salut ! Donc en termes d'application que j'utilise sur l'hydrogène One pour shooter les timelapses, il y a une fonctionnalité timelapse intégrée dans l'appareil photo de l'hydrogène One. Mais j'ai choisi de ne pas l'utiliser parce que les réglages ne sont pas assez précis en termes de lapses en particulier. J'aime pas ce genre de truc, mais bon, il y a quand même un embryon de fonctionnalité. Après, je me suis rabattu assez logiquement sur Filmic Pro, que j'utilise moi beaucoup, sur l'iPhone en particulier. Mais là, Filmic Pro est incapable de descendre en dessous d'un laps de 7 secondes en 4K sur l'hydrogène One. Donc du coup, totalement inutile à utiliser. Après, j'ai acheté l'AppSite, mais qui ne m'a pas plu particulièrement. En plus, qui plafonne à 1080, ce qui est une aberration évidemment. Moi, je chute en 4K. Et j'ai fini par prendre FrameLapse Pro, qui est très bien en fait. Qui a exactement tous les réglages dont j'ai besoin. Et qui, je ne sais pas si ça existe sur iOS, je n'ai pas regardé. Mais qui est vraiment un bon contender de ProCam 5, par exemple sur iOS. Du coup, voilà, c'est en train de shooter. Là, je suis déjà quasiment à mi-course. Puisque je fais des séquences de 7 secondes. Alors même, voyons si on peut regarder les réglages de près. Non, on ne voit rien. Mais en gros, je suis à un intervalle de 3 secondes. Pour une duration de 7 secondes. Un temps d'enregistrement de 10 minutes 30 secondes. Et une vitesse de x90. Donc voilà. Donc à plus. Deuxième test concluant. Je suis content. C'est pas mal. Bon, dommage, il n'y a pas de bateau qui est passé sur la Seine, par contre. Mais vous voyez ce que ça donne. Bon, du coup, je vais bouger. Je vais aller sur le pont Birakheim. Où il y aura encore une plus belle vue de la Tour Eiffel. Et je pense que c'est là-bas que je terminerai le tournage. Là, il y a une belle lumière qui est en train de se lever. C'est cool. J'ai de la chance. Et du coup, à tout à l'heure. Il y a un max loin. Mais je vais mettre ici pour shooter. Là, avec une sacrée vue. Et du coup, je vais poser le trépied dans le pont. Et on va voir ce qu'il se passe. C'est bon. C'est bon, c'est bon ici. C'est bon. C'est bon. J'ai de la force, tu te sounds pas mal. Stédiot. Je suis venu à Valérie de l'équipe. Je suis venu à Valérie de l'érie. C'est bon. Bon ça y est, là il flotte, c'est parfait, et puis il y a pas mal de groupes de gilets jaunes qui sont passés là, un peu énervés, du coup c'est la dernière séquence de timelapse que je filme, je suis content, j'ai réussi du coup à faire 5 séquences, donc voilà on pourra se faire une idée de ce que ça donne, l'impression que j'ai quand je visionne sur le moniteur, enfin sur l'écran du Red One, c'est plutôt très joli, et du coup c'est cool, et je vais aller mettre à l'abri, et puis commencer à monter, donc du coup, salut ! Donc voilà, voilà le colis que Olivier m'a amené, donc avec une belle étiquette japonaise par dessus, et donc je l'ouvre, un petit mot du patron de chez Red, qui nous explique ce qu'il y a à l'intérieur, un super logo ultra luxe qu'on peut coller, je sais pas, sur sa bagnole, ou sur la vide de son bureau, une carte 128Go micro SD, et en dessous, alors bon, moi, mon job c'est le packaging, donc je suis pas là pour parler des packaging, mais c'est clairement un pack qui est impressionnant, mais qui craint en fait, c'est de la bouse de polyurethane à l'intérieur, c'est pas du tout un pack éco-conçu, et je trouve ça vraiment dommage, parce que le carton d'expédition, évidemment, va aller à la poubelle, mais bon, en même temps, le produit est très précieux, donc ça sera probablement conservé, mais c'est un peu con, je trouve, d'utiliser de la mousse de polyurethane comme ça, à fond, ça aurait pu être une cale moulée en cellulose de pression, par exemple, et donc à l'intérieur, un beau coffret, j'irais, coffret à la Samsung, vous voyez, je crois que les Galaxy Note ont le même type de coffret, un truc magnétique, qui s'ouvre comme ça, et puis à l'intérieur, le bijou, alors moi, j'ai déjà configuré, j'ai même déjà tourné avec, en fait, donc voilà, le bestio, c'est un bel objet, très lourd, avec, vous voyez, ce grip là, qui est quand même très particulier, et au début, je me suis dit que j'avais galéré pour le fixer, pour tourner, et puis en fait, pas vraiment, c'est-à-dire que, que ce soit avec la mi-photo, ou la mi-photo plus, évidemment, la grande taille, d'ailleurs, c'est pas celle-là, je me suis pas, ou avec le glyph, en fait, on peut facilement fixer le téléphone sur une monture, pour aller filmer, comme je l'ai fait dans la rue, dans la rue, ces dernières heures, et du coup, du coup, ça fonctionne, il est clairement très solide, et ça, c'est cool, d'avoir du matos solide, et en fait, tout le monde a fait des reviews assez négatives sur ce téléphone-là, et honnêtement, au vu de ce que j'ai tourné, au vu de, même de, de ses performances vidéo, et tout ça, c'est quand même, en tout cas, un bon caméra phone, je dirais, même si, évidemment, c'est pas une caméra RAID, et donc, plus spécifiquement pour les timelapse, j'ai donc testé 4 applis, plus l'appli native, et donc, très clairement, le, le, l'appli la mieux, qui est même vraiment très bien, que je pense que je vais utiliser pour d'autres tournages avec des androïdes, que j'ai acheté, là, qui est vraiment pas mal du tout, c'est Framelapse Pro, qui sort du lot, parce que Labsite Pro est tout naze, j'ai essayé Tam Spirit, mais bon, c'est vraiment un truc trop basique, et Filmic Pro, qui est quand même censé être la référence, qui est une appli qui vaut en tout, je sais plus, 19 balles, et pas foutu de descendre en dessous de 7 secondes pour les timelapse, c'est irrisible, quoi, du coup, du coup, au final, là, je trouve que ce téléphone, en fait, il est pas mal, en tout cas, pour faire ce que moi, je fais avec mes téléphones, évidemment, ben voilà, j'ai fait le test, moi, je trouve que ce, cet Hydrogen One, en fait, il fait plutôt pas mal son job, bon, même si c'est un téléphone très cher, du coup, le vlog 2 s'achève, si vous regardez, ben, c'est que vous êtes au bout, du coup, merci, c'est cool, si vous pouvez faire un petit like, ça serait bien, ça aide à propager la vidéo, pareil, subscribez, abonnez-vous, ça fait progresser le groupe des gens qui suivent le truc, et pour l'instant, vous êtes 315, quelque chose comme ça, ce qui est colossal, évidemment, il y a aussi des notifications qui peuvent vous permettre de voir quand je publie, faites des commentaires pour m'expliquer ce que vous voudriez que je fasse, évidemment, dans la limite de mes maigres moyens, et du coup, le prochain coup, probablement la semaine prochaine, je vais faire un test avec l'AX53, la caméra qui m'a servi à faire la seconde caméra de ce vlog-là, maintenant, je l'ai bien utilisé, je l'ai en main, et du coup, je ferai des timelapse avec la semaine prochaine, plus des séquences vidéo, pour voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression qu'effectivement, c'est une caméra superbe pour les gens qui veulent youtuber à moins de 1000 balles pour une caméra en 4K, quoi. Donc voilà, salut, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501